Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes à Marrakech dans le cadre de la COP22. Nous réalisons des entretiens sur Matin TV et parmi les personnalités que nous recevons, plusieurs responsables gouvernementaux, notamment Nabil Vladla. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Habitat et vous êtes donc en charge d'un département qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a eu aussi la construction de ce qu'on appelle les villes nouvelles, les villes écologiques, les villes durables. Est-ce que tout ça, ça veut dire la même chose ou il y a des petites variations d'un concept à l'autre ? Non, en fait, ce sont, pour ce qui concerne le Maroc, des concepts en devenir. Cela veut dire que le Maroc est un pays qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le champ du logement, de l'habitat, du développement urbain, de l'urbanisme. Mais dans le même temps, l'action qui a été la nôtre a été d'abord et avant tout, surtout sur les deux dernières décades, d'abord et avant tout une action quantitative. Cela veut dire qu'il fallait parer au plus pressé. Et le plus pressé, c'était de loger des gens. C'était de faire en sorte que nous puissions lutter contre l'habitat insalubre. C'était de pouvoir parer également à la pression urbaine, grandissante. Le Maroc est un pays où l'exode rural est extrêmement important. Et à partir de là, nous avons, bon an, mal an, des centaines de milliers de personnes qui débarquent dans les villes. Il faut les loger. Il faut leur trouver un espace de vie. Et donc, la réponse, je le disais, c'était le logement social, le 250 000 dirhams, les subventions fiscales pour les promoteurs, etc. Et cela a permis de rendre disponible, je prendrai juste la période 2010, 2015, 2016 à peu près, près de 500 000 logements en appartement. Sans parler de ce qu'on appelle l'autoconstruction. Cela veut dire les lots qui sont construits par les familles elles-mêmes. Et donc, ça, ça vous fait des centaines et des centaines de kilomètres carrés supplémentaires dans lesquels il y a du logement qui se construit. Cela veut dire plus de problèmes en mobilité urbaine. Cela veut dire la nécessité de prévoir des équipements publics, écoles, centres de santé, centres de jeunesse, équipements pour les femmes ou autres. Et c'est à cela qu'a cherché à répondre le Maroc principalement toutes ces années-là. Aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, sous l'égide de Sa Majesté, avec cette volonté de toujours aller à la recherche d'espaces nouveaux de conquête, eh bien, le champ de l'écologie, le champ de l'environnement devient un champ fertile pour le Maroc aussi. Ce n'est pas pour rien que nous recevons la COP 22. Nous la recevons parce que le Maroc s'est pleinement engagé. D'abord, lors de la COP 21, qui a été, comme beaucoup le disent, la COP de l'engagement. Et maintenant, un an après, au niveau de la COP 22, qui est la COP de l'action, ou des actions multiformes dans différents secteurs. Et pour ce qui concerne le bâtiment, la construction, eh bien, le Maroc, c'est vrai à initier des choses. Vous parliez de villes nouvelles, des villes nouvelles. Nous en avons quatre qui sont directement sous la responsabilité du ministère. Vous pouvez les citer, justement. Quels sont les principaux chantiers aujourd'hui en cours ? Les villes nouvelles sont connues. Elles ont été lancées par Sa Majesté, pour la plupart. Ce sont les villes de Tamsna, à côté de Rabat. C'est la ville de Khiaïta, entre Rabat et Casablanca, pardon, et Hatsoualem. C'est à côté de Hatsoualem. C'est la ville de Tamsourt, qui se trouve sur la route d'Asfi, à partir de Marrakech. Et c'est la ville de Sharafats, qui est à côté de la nouvelle zone industrielle de Tanger. Et nous avons aussi... Alors, dans ces projets-là, il y a eu quelques initiatives pour introduire des notions d'efficience énergétique, c'est-à-dire une meilleure consommation d'énergie. Il y a eu quelques initiatives pour aménager la ville, pour faire en sorte qu'il y ait, par exemple, de l'éclairage solaire. Au niveau de l'éclairage public. Mais cela reste timide. Et il y a aussi des projets dont on entend parler ici et là, que ce soit ceux liés à l'OCP, notamment à Mazagan et à Bengril, dans lesquels il y a une volonté de s'inscrire dans la ville verte. Et il y a également le projet de Zneta, qui est à côté de Casablanca, qui est un projet initié par la CDG. Et qui se trouve précisément entre Casablanca et Mohamedia. Alors, si je peux me permettre, la ville verte, la ville durable, la ville nouvelle, ce sont des concepts importés qui ont déjà été mis en place dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a une spécificité marocaine ? Est-ce qu'il y a des choses, des problèmes qu'on ne rencontre qu'ici ? Toutes proportions gardées, il est évident que si vous parlez d'expériences qui ont lieu en Corée, par exemple, c'est un pays à la pointe dans ce domaine, ou dans d'autres pays développés, notamment les pays nordiques, oui, vous trouverez des expériences relativement abouties. Parce qu'une ville verte, c'est quoi ? Une ville verte, c'est une ville dans laquelle la consommation, quelle qu'elle soit, est réduite à sa plus simple expression. Une ville verte, ça veut dire que c'est une ville où tout est recyclé. Une ville verte, ça veut dire, par exemple, que les déchets qui sont produits à l'intérieur de cette ville sont réutilisés pour faire en sorte qu'elles produisent de l'énergie et que cette énergie puisse servir à éclairer aussi bien les foyers que l'éclairage public ou bien puisse servir au chauffage de ces logements qui sont dedans. Et je peux vous dire que, hormis certains exemples qui existent à travers le monde et qui sont relativement aboutis, mais qui sont encore relativement coûteux, eh bien, même des pays très développés n'ont pas de réelle ville verte. Donc, chez nous aussi, c'est pour cela que je vous dis, nous sommes en train d'évoluer. Et nous avons pris des engagements dans ce sens. Il est heureux de constater qu'en 2015, lors de la COP 21 à Paris, nous avons pris l'engagement à travers le ministère de l'Habitat et de la politique de la ville d'adhérer à l'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction. Cette Alliance mondiale regroupe un certain nombre de pays, mais regroupe également l'ensemble des professionnels concernés par l'acte de bâtir, par l'acte de construire, qu'il s'agisse d'architectes, de topographes, de bureaux d'études, d'entreprises qui créent les matériaux de construction. – Alors concrètement, justement, tous ces métiers au Maroc, ces gens qui font ces métiers-là, quel est leur intérêt quand vous signez des accords comme ça ? Comment concrètement ça se traduit sur le terrain ? – Parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante pour considérer que ces initiatives nouvelles, ces produits nouveaux, ces approches nouvelles ne sont pas seulement des approches qui risquent de rendre plus coûteux l'acte de bâtir, mais c'est surtout un immense champ nouveau d'investissement, donc un champ pour gagner de l'argent aussi pour les entreprises, et c'est également un immense réservoir d'idées nouvelles, de création de sociétés nouvelles, d'emplois, de création de revenus, parce que, qu'on le veut ou non, il va falloir s'orienter vers cela. Et en nous orientant vers cela, il y a aussi cette prise de conscience aujourd'hui au Maroc comme quoi il faut y aller. Vous savez, je pense que les acteurs du développement en matière de bâtiment ont l'intelligence de considérer que rien n'est éternel, et qu'il n'y a pas un renouvellement profond de cet acte de bâtir à travers de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, de nouvelles approches architecturales, de nouvelles approches urbanistiques. S'il n'y a pas cela, eh bien, ils vont, excusez-moi l'expression, pédaler, ils vont faire du surplace, et à ce moment-là, il y aura perte d'intérêt, il y aura recul du secteur, il y aura... Et donc, aujourd'hui, c'est fondamental. Je viens de signer aujourd'hui, cet après-midi, dans le cadre de cette COP 22, avec cette alliance, pour l'Alliance mondiale pour la construction et le bâtiment, je viens de signer une lettre d'intérêt qui nous permet de bénéficier d'un programme mondial pour l'efficacité énergétique. C'est déjà énorme. Alors, comment faire pour postuler ? Je suis dans un cabinet d'architectes, je veux postuler pour ce genre de projet, je passe par le ministère, je m'adresse directement aux organismes internationaux. C'est le Maroc qui s'est engagé, ça veut dire qu'en fait, ce sont les promoteurs, ce sont les initiateurs de ces grands projets qui, aujourd'hui, peuvent aller à la recherche d'idées qui permettent que certains matériaux puissent être utilisés dans ces programmes d'habitat nouveau, ou bien dans un bâtiment, même s'il est à destination administrative. Il y aura des aides de l'État ? Non, pour l'instant, je vous le dis, ce sont des financements possibles, nous avons ouvert la voie à des financements possibles, il nous reste à développer des projets qui sont éligibles. Le Maroc est en train de développer toute une technologie, tout un savoir-faire. Ce sont des, sachez qu'il y a des centaines d'entreprises qui travaillent derrière ces grands projets, et que ce sont des projets nouveaux. J'ai eu l'occasion d'aller dans un salon qui s'appelle Polytech à Casablanca, et dans lequel il y avait toutes ces solutions innovantes. Eh bien, j'ai été fort agréablement surpris, parce que j'ai trouvé un certain nombre de stands dans lesquels il y avait des petits jeunes marocains qui ont fait des écoles d'ingénieurs au Maroc, et qui étaient là à me dire, vous savez, ici, on a découvert comment faire en sorte que cette table puisse, tout en étant exposée au soleil, elle arrive avec ses rayons à réagir, je dis n'importe quoi, mais c'était extraordinaire. Et ici, nous avons créé un moteur qui permet de filtrer l'eau avec beaucoup moins de consommation d'énergie qu'avec la technique actuelle qui est utilisée. Eh bien, ça veut dire quoi, tout ça ? Alors, en matière d'habitat, est-ce que vous êtes optimiste en ce qui concerne le développement de solutions vertes ? Si oui, qu'est-ce que vous répondez aux pessimistes ? Optimiste, vous savez, moi je suis optimiste de nature, donc bien sûr qu'il faut être optimiste. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux pessimistes ? Les pessimistes, vous savez, les pessimistes existent partout. Les pessimistes disaient que le Maroc est un pays qui n'arrivera jamais à se libérer des bidonvilles. Il y en a encore des bidonvilles au Maroc, mais le Maroc a traité plus de 250 000 foyers, plus de 250 000 familles ont été sorties des bidonvilles sur 350 000 en tout. C'est-à-dire que c'est énorme. Et ce sont des milliards et des milliards qui ont été mis en place pour cela. Quand on veut, on peut. Et je fais partie de ceux qui disent que la volonté politique, lorsqu'elle est portée par des décideurs, elle peut créer des miracles. Je vais faire un raccourci. En sortant pour venir chez vous, j'étais avec l'un des responsables du ministère de l'Intérieur qui ont monté l'espace COP22. Qui l'ont monté ? Ça reste rétrisable. Ça reste limité dans le temps. C'est un exemple. Et il me disait, je leur disais, c'est extraordinaire. Les espaces, les allées, les différents stands, les différents chapiteaux, la verdure dedans. Mais cet espace énorme que vous avez équipé de cette manière. Il me dit, il y a cinq semaines, il n'y avait rien ici. Et nous-mêmes, on se disait, est-ce qu'on va y arriver ? Et bien, ils y sont arrivés. Et la COP est en train de se tenir. Et le Maroc est en train de réussir ce pari. Beaucoup de gens étaient pessimistes. Ils disaient, ouais, ça va être la catastrophe. Ils vont se planter. Ils n'y arriveront jamais, etc. Et bien, voilà, le Maroc est en train d'y arriver. C'est pour ça que je vous dis, quand on arrive à faire des choses comme cela, on peut arriver également à avoir des logements qui sont dans le cadre soucieux de l'efficience énergétique. On peut avoir de grands projets énergétiques nouveaux qui se développent. On peut avoir... Ce sont les niches d'avenir pour notre pays. Vous savez, certains pays, en particulier les pays du Nord, ont connu ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Excusez cette formule triviale encore. Ces pays ont fait leur beurre avec ça pendant des dizaines d'années. Et ça a été l'invention d'électricité, le moteur, etc., etc. Tout cela a permis d'irriguer un champ économique avec de l'emploi partout, de créer de grosses fortunes, de grosses entreprises, de développer ces pays. Ça leur a permis de se développer également en infrastructures, en équipements, etc. Le Maroc ne fait pas partie, malheureusement, des pays qui ont pu profiter, comme il se doit, de la révolution industrielle. Nous sommes dans le cadre de la révolution écologique. Je suis persuadé que si le Maroc prend ce train, eh bien, il fera partie des pays qui sont parmi les premiers dans le monde à partir du moment où c'est une nouvelle forme de vie qui s'offre à nous. Il faut savoir s'impliquer dedans. Fort heureusement pour nous, le fait que la COP22 se tienne chez nous, ça veut dire que ce souci existe. Il y a encore du grain à moudre. Ça ne va pas se faire demain. Le pessimiste qui m'écoutera en train de parler, il dit n'importe quoi, les Marocains, jamais. Mais vous êtes en train de parler de manière statique. Si vous voyez le Maroc dans un aspect dynamique, eh bien, reparlons de tout ça dans 10 ans. Et on verra où on en est. Merci, M. le ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens sur Matin TV, toujours depuis Marrakech. La ville rouge et verte depuis le lancement de la COP et jusqu'au 18 de ce mois. Merci.